donc pour la clé c'est pas très compliqué en effet il faut juste qu'on revienne ici donc et on va faire quelque chose donc ça c'est l'url mais il faut qu'on ait on va aller à api case donc dans api case on va créer une clé donc créer api case par exemple ici je peux nommer des mots qui simplement et puis bah je pourrais faire un auto générer donc tout simplement je vais faire un auto générer et il va me donner le la clé la clé que je vais mettre dans l'api d'accord donc là l'étape suivante c'est de pouvoir utiliser cette clé là pour pouvoir utiliser cette clé là il faut qu'on l'ajoute sur un plan donc add to usage plan donc ici on va créer un plan donc pour pouvoir créer un plan il faut qu'on revienne donc sur la page des api et on va créer un plan et puis on va dire que on va utiliser le plan mais pour qu'on puisse consommer l'api qui est sur le plan il faut qu'on utilise cette clé là donc là on a créé dans un premier temps la clé maintenant on va rentrer sur notre api reste qu'on a créé c'est tout simplement on va créer un plan d'accord donc là on va user du plan donc là bon moi j'ai déjà un plan mais je peux faire un autre plan pour montrer notre plan des mots ok ici par exemple admettons que je suis sur mon site et je veux donner des accès à des utilisateurs ou bien je leur facture et tout donc par exemple je mets un rate de 500 200 après le quota moi c'est l'objectif de vous montrer comment ça fonctionne mais ça vous pouvez jouer sur ça le quota le trolling et ainsi de suite donc là on va créer notre plan d'accord et puis on va add api stage donc là notre api il s'appelle mylanda demo api donc tout simplement c'est le stage c'est le stage demo d'accord donc là je vais faire un add ok et là maintenant mon api a été ajouté au plan donc là je vais faire un next donc ici on va faire un add api key to usage plan donc là je vais ajouter le plan qui sera le lequel qui s'appelle il va me suivre normalement je vais en la nommer des mots qu'est voilà donc ça je vais ajouter la clé qu'on vient de créer d'accord et donc là je vais faire un donne actuelle actuellement si vous voulez bah j'ai j'ai ma clé qui est sur le plan et j'ai mon api qui est qui est associé à ce plan là d'accord donc ça c'est le demo key donc là je peux je peux prendre cette clé là d'accord donc c'est pas trop compliqué maintenant si je fais ça normalement il va me faire un forbidden donc je vais il faut que je déploie l'api là je n'ai pas encore déployé il faut que je déploie l'api donc en fait tout changement nécessite un déploiement de l'api donc là je vais déployer l'api pour que voilà il prend en charge tous ces changements là donc là j'ai déployé j'ai déployé l'api voilà donc là il prend en charge toutes ces choses là et puis bon voilà et puis le pause donc bon les les tchins sont sont déjà faites il n'y a pas nécessaire c'est pas nécessaire de d'attendre donc là on va attendre